Gérald de Godin! Gérald de Godin, le journaliste devenu ministre, a-t-il aidé un felkiste à fuir le Québec? Oui, si on se fie à la toute première biographie qui lui est consacrée. est consacrée. Ça, c'est une des nouveautés de la biographie. J'ai pu obtenir une information comme quoi il aurait aidé un felkiste à quitter le Québec vers une destination X. Ça aurait été en 68, donc avant la crise d'octobre. Vous êtes poète, vous avez publié... Originaire de Trois-Rivières, Gérald de Godin a été, dans les années 1960, un écrivain, journaliste et indépendantiste. Il a été aussi l'ami de Réjean Ducharme. En tant qu'éditeur, il était un proche de Paul Rose. Pendant la crise d'octobre, il a été arrêté sans jamais être accusé de quoi que ce soit. Ils m'ont piégé, ils m'ont attrapé, ils m'ont arrêté sans mandat. Si on est un peu trop proche d'un frère Rose, bien, il ne faut pas se surprendre. D'ailleurs, la famille de Godin ne se surprend pas du tout qu'il ait été arrêté pendant la nuit du 16 au 17 octobre. Le vrai visage de notre histoire... À la même époque, Gérald de Godin a formé un couple mythique avec la chanteuse Pauline Julien. Un amour aux Engolades épiques, mais qui va durer plus de 30 ans. C'est explosif. On le voit dans la biographie, il y a des moments où ça s'engueule comme du poisson pourri. Mais son frère me disait... On posait la question à Godin, après, pourquoi tu restes avec Pauline si c'est explosif que ça? Puis il disait, ah bien, tu sais, les moments de tendresse sont tellement extraordinaires que ça vaut bien toutes ces chicanes. Bourassa, finis! Cheval Cotter! Ce poète à vélo va créer la surprise en battant le premier ministre Robert Bourassa dans sa circonscription lors des élections de 1976. Il sera réélu à trois reprises dans le comté montréalais de Mercier. C'est important pour moi de le mettre en relief dans la biographie. Dès les années 60, il y a une espèce de souci chez lui des immigrants. Et donc, il a une position très généreuse face aux communautés culturelles. Rue Bagazal, l'actuel député de Mercier, signe la préface de la biographie. Je me sens héritière de Gérald Godin, de ce qu'il a légué au Québec, surtout son discours très, très moderne aujourd'hui, d'ouverture. Gérald Godin est décédé en 1994, à l'âge de 55 ans. Et jusqu'à la fin, il avait l'esprit curieux et un amour pour la vie. Elle se relayait, les infirmières, à son chevet, ici, chez lui. Puis elle note, puis c'est la dernière prise de parole de Godin ou à peu près. Il voulait mettre ses souliers et aller à l'aéroport. Godin est un grand voyageur. Et c'est vraiment la dernière parole qu'il a dite ou à peu près. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage ST' 501